Bonjour Bernard-Henri Lévy. Merci d'être notre invité. Il y a une semaine encore, vous étiez en Ukraine. Est-ce que vous diriez encore aujourd'hui, comme vous l'avez dit, l'Ukraine va gagner cette guerre ? Je dis même que l'Ukraine a gagné militairement, au sens classique du terme, l'Ukraine a gagné la guerre. Quand elle a libéré une partie de son territoire, elle est à l'offensive sur les parties qu'elle n'a pas encore libérées. Kerson est à sa portée, même si elle agit, l'armée ukrainienne, avec beaucoup de prudence et d'économie de ses moyens. Mais au sens militaire du terme, elle a gagné. Oui, demain, vous allez projeter un film très important à New York. Why Ukraine ? Pourquoi l'Ukraine ? Au fond, cette question, vous répondez comment à cette question ? Cette projection est importante car elle aura lieu aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est une initiative française, de la mission française aux Nations Unies. Et je suis très heureux et très fier de cela, pour mon pays et pour l'Ukraine. Et pourquoi l'Ukraine ? Oui, ce titre, ça veut dire pourquoi l'Ukraine, c'est important. Pourquoi l'Ukraine, c'est un conflit de valeurs. Pourquoi le soutien à l'Ukraine est une affaire essentielle pour nous tous, citoyens des États-Unis, citoyens d'Europe, citoyens de France. Pourquoi l'Ukraine est au cœur de nos vies aujourd'hui ? Par la volonté maléfique d'un dictateur, Vladimir Poutine, qui a décidé de l'envahir et de la martyriser, et par la grâce de ses combattants qui résistent. Oui, on voit ici des photos de Marc Roussel, qui a co-réalisé avec vous ce film, et qui vous suit bien sûr. Bernard-Henri Lévy, aujourd'hui, il y a une menace nucléaire réelle. Vladimir Poutine a assisté ce matin à un entraînement des forces de dissuasion nucléaire. Des tirs de missiles ont eu lieu en Russie pour vérifier la force russe. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut craindre cette menace ? Biden a dit que ce serait immensément grave. – Il se conduit, je vous le fais observer, comme Kim Jong-un, le dictateur de la Corée du Nord. C'est à peu près le même scénario, là, en personne, pour assister à des simulations ou à des essais de tirs de missiles. C'est le scénario Kim Jong-un. Je pense que le président d'une ancienne grande puissance, la Russie, le chef d'une armée que l'on pensait pour l'une des plus importantes du monde, en être réduit à ça, c'est-à-dire à ses mises en scène macabres à la Kim Jong-un, c'est terrible pour lui, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le monde et c'est la preuve que j'ai raison lorsque je vous dis que les Ukrainiens ont potentiellement gagné cette guerre. En gros, c'est une attitude de vaincu. – Vous ne croyez pas, vous ne croyez pas à cette menace nucléaire ? – Je crois, comme le président Biden, et comme l'a dit d'ailleurs également le président Macron, que cela aurait des conséquences tellement tragiques pour la Russie, pour le peuple russe, qu'en effet, il se trouvera autour de lui des gens qui ont gardé un peu de cervelle et qui feront que cela n'advienne pas. – Oui, parce que derrière cela, l'enjeu, vous le dit Bernard Rilévy, c'est la paix dans le monde, c'est une menace que Vladimir Poutine ferait peser sur les pays les plus pauvres. – C'est d'abord la faim dans le monde. Vous savez qu'il y a eu, à l'époque de Staline, ce génocide par la faim qu'on appelait l'holodomore. Staline avait affamé, c'est l'épisode dit de l'holodomore, l'Ukraine. Aujourd'hui, il y a un holodomore mondial lancé par Vladimir Poutine. En bloquant les exportations de céréales, en empêchant jusqu'à une date récente les bateaux d'appareiller depuis Odessa et Mikolaïev, il crée dans les pays les plus démunis, les plus vulnérables, une famine généralisée. Un. Deux, une crise majeure sur l'énergie qui va faire du mal aux économies et aux populations européennes, allemandes, françaises, mais encore plus de mal aux pays, là encore, les plus faibles et les plus vulnérables. Et puis, oui, en effet, ce chantage nucléaire, ce chantage militaire généralisé, bref, vous avez là un terroriste qui s'est livré à une sorte de prise d'otage gigantesque, qui tient la planète entière en joues et qui prétend régnir ainsi. Il est temps que cette fable macabre se termine. Oui, mais comment ? Vous avez cité un adage ukrainien, on ne parle pas gastronomie avec un anthropophage. Ça veut dire qu'on ne peut pas discuter avec Vladimir Poutine, c'est impossible. C'est-à-dire que, un, il n'a pas, apparemment, il n'a plus, ou il n'avait peut-être pas d'ailleurs, les mêmes paradigmes mentaux que ceux avec qui il discutait. D'ailleurs, je me souviens ce que racontait, ce que m'a raconté le président précédent, le président Hollande, au moment des négociations de Minsk avec Angela Merkel. Cet homme ne raisonne pas comme un chef d'État responsable, premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui ment comme il respire. Donc négocier avec quelqu'un qui ne tiendra pas ses engagements, ça n'a pas de sens. Négocier avec quelqu'un qui profitera d'un cessez-le-feu pour se réarmer et réorganiser ses forces, ça n'a pas de sens. Prétendre trouver des solutions durables avec quelqu'un qui ne cherche qu'à gagner du temps, pour quoi faire ? Donc c'est ça que je veux dire quand je dis on ne discute pas gastronomie avec un anthropophage. La seule manière d'arrêter cette guerre, il n'y a qu'une manière. Et cette guerre, elle est horrible. Et croyez-moi, je suis sur le terrain, j'y retourne, j'y ai été, je sais de quoi je parle. Cette guerre est horrible. La seule manière de l'arrêter vraiment, c'est de permettre aux Ukrainiens de la gagner. Voilà, c'est hélas la seule façon. – Oui, répondre au président Zelensky qui réclame déjà 38 milliards de dollars pour commencer, dit-il, dès maintenant la reconstruction, laquelle reconstruction est évaluée à 750 milliards sur 10 ans par un des experts qui était réunis à Berlin. Qui doit payer ? Est-ce qu'il faut payer ? – Un, qui doit payer ? Ceux qui ont créé ce désastre, c'est-à-dire la Russie. Il y aura, le moment venu, des réparations. La Russie qui a créé cette apocalypse gratuite, monstrueuse, devra payer. Et puis je crois que la communauté internationale, en effet, devra aider les Ukrainiens. Et les Ukrainiens, croyez-moi, cèderont eux-mêmes. Ils payent un prix déjà élevé, le prix du sang, le prix de la souffrance, le prix de la vie dans des villes plongées dans la nuit, plongées dans l'obscurité. – Aux Nations Unies, demain donc, votre film est projeté. – Pourquoi l'Ukraine ? Absolument. – Et vous attendez encore quelque chose, les Nations Unies ? Encore cette prise de conscience de ce que les images vont montrer ? – Je crois qu'il y a encore, aux Nations Unies, trop de pays qui s'abstiennent. Trop de pays qui renvoient dos à dos les agresseurs et les agressés. Je ne veux pas engager ici de polémique, j'attends la projection de demain soir. Mais c'est vrai qu'il y a des pays, aujourd'hui, des grands pays, animés par une grande culture, une grande civilisation, dont je ne comprends pas qu'ils puissent renvoyer dos à dos, les assassins et les victimes, les ennemis de la vie et ceux qui se contentent de défendre leur territoire, leur famille et leurs valeurs. Il y a quelque chose là qui ne tombe pas rond et c'est ce que je voudrais qu'illustre notre film « Pourquoi l'Ukraine, demain, dans cette grande enceinte que sont les Nations Unies ? » – Merci beaucoup. Bernard-Henri Lévy est aujourd'hui notre invité sur TV5MONDE. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501